Bonne nouvelle, en 20 minutes, il n'est pas question de vous faire Staline, vous aurez Robespierre, ça devrait suffire très largement. Et d'autre part, il y a quelques mois, Pierre était venu me parler de ce projet sur le réalisme et je lui avais proposé quelque chose qui en effet, je vais essayer de vous dire pourquoi, me paraît passionnant, parce que c'est un objet en indivision entre la littérature et le reste, c'est-à-dire le portrait écrit. Et malheureusement, j'ai fait 110 pages. Et heureusement, Claudia a dit, elle m'a décidé, je lui ai envoyé le PDF, il sera pour quelques jours, pas tout le temps, sur le site du Christ. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner envie de lire le PDF, de lire ces 110 pages, dans lesquelles 80 pages sont consacrées, même plus à Robespierre. Et j'ai commencé à esquisser quelque chose sur Staline, tel qu'il est représenté en mots, dans Monde, dans Commune, dans la presse française d'avant-guerre, et dans l'Huma, etc. Et dans les cahiers du communisme et après-guerre. Mais j'en viens à Robespierre. Alors, ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de Robespierre, quoi que vous allez avoir Robespierre, c'est en effet l'idée de portrait écrit. C'est un objet en indivision, et je commence par d'abord deux pages théoriques, après j'irai très vite. Un objet en indivision entre la littérature, c'est-à-dire le roman, nommément, et les dehors de la littérature, c'est-à-dire chez les mémorialistes, les publicistes, les historiens. C'est-à-dire quelque chose de bel comme chou, mais le portrait écrit. C'est-à-dire la description verbale, textuelle, des traits du visage, et de l'habitus corporis de personnages réels, notamment de ces personnages que l'on qualifie d'historiques, ou bien de personnages de fiction, et leur herméneutique physiognomoniste, cette science dévaluée, qui était tellement à la mode au XVIIIe siècle, et qui va continuer à inspirer plus tard Georges Sand, Honoré de Balzac, et les grands romanciers réalistes, c'est-à-dire qui survit au XIXe, mais dans la sphère littéraire. Justement parce que pour moi, la notion de réalisme est elle-même une catégorie qui est avant tout pas littéraire. Elle est en indivision, elle aussi, entre les belles lettres et leur dehors. Le réalisme n'est au contraire, n'est jamais la mise en texte d'un réel unidimensionnel, il est ce genre d'énoncé, dans lequel l'information que l'on vous procure, appelle de la part du lecteur, si on était à l'UQAM il faudrait dire lecteur triste, mais je vais éviter, à part de la part du lecteur, les mêmes inférences que ce lecteur fait dans la vie empirique. C'est-à-dire pas de réalisme sans une herméneutique du visible, muet en traces déchiffrables de quelque chose, notamment du cachet intérieur, de l'imperceptible, et alors évidemment, le visage humain, que ce soit celui de Robespierre ou de Mme Bovary, le visage humain est par excellence le lieu du déchiffrement, car le narrateur, au moment où le personnage apparaît, invite à y lire quelque chose qui permet en principe d'anticiper la destinée du personnage et la suite de l'intrigue. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vous parle pas de Robespierre, mais bien entendu, ce n'est pas du tout par hasard ni au hasard que j'ai élu pour ma réflexion aujourd'hui les portraits de Maximilien et Robespierre, parce que voici près de deux siècles que les contemporains d'abord, les mémorialistes, puis les historiens, et tous les historiens, font un portrait de Robespierre. Ils ne font pas un portrait de Biau-Varène, de Colauderbois, enfin de tous les autres, mais tous s'arrêtent à Danton et Robespierre. On va essayer du reste de comprendre pourquoi. Et ceux-ci se présentent, non pas chez Michelet, Kinet, etc., mais dès le doux Thermidor. Dès le doux Thermidor, vous avez des portraits, des portraits opposés. Danton a été guillotiné en germinal, on l'avait un peu oublié, mais alors il ressort justement pour incarner tout de suite la bonne révolution contre la mauvaise représentée par Robespierre, la terreur. Et donc, voici deux siècles que les contemporains, les mémorialistes, les historiens, et ensuite les romanciers, car c'est aussi le cas que je vous ai choisi, c'est les romanciers, viennent tard. Les grands romanciers qui décrivent longuement Robespierre, qui n'ont pas vu parce qu'ils étaient en culotte courte, si je puis dire, sous la terreur, où ils n'étaient pas nés, ils n'étaient pas nés. Enfin, ce siècle avait deux ans, dit Victor Hugo, justement. Victor Hugo vous fabrique, dans 93, qui est le premier roman qui porte sur l'an 2, il vous fabrique un Robespierre littéraire, un très long portrait qui est la rencontre qui n'a jamais eu lieu de Robespierre, Marat et Danton, totalement imaginaire, mais c'est ça qu'on appelle en roman, et il vous fabrique un très long portrait des trois hommes, exactement la même année où Hippolyte Tène fait un portrait de Danton, Marat, etc. et on ne sait pas quel est le plus fantaisiste de l'historien ou du romancier. Et donc, comme vous le savez, certains d'entre vous me font l'honneur de savoir que j'ai développé il y a bien longtemps la notion de gnocéologie romanesque dans mon travail sur le discours social, c'est-à-dire l'idée qu'il opère dans le discours social au 19e siècle une gnocéologie narrative romanesque qui, loin d'être le propre du roman, se réalisait dans le roman avec son statut ambigu de fiction imaginative comme elle se réalisait aussi dans le réquisitoire de l'avocat général, y compris dans les réquisitoires fictionnels comme l'avocat général contre Jean-Mathieu et dans Les Misérables, dans la chronique du publiciste, dans l'œuvre du mémorialiste, dans la leçon de clinique du médecin. Le docteur Charcot dans les leçons du mardi fait venir les malades de la salle pétrière et fait, en attendant Freud, du reste de longues citations littéraires avec Sophoque, l'éripide, etc. Pendant que l'autre trip, le malheureux mec, le patient, ne comprend pas un seul mot et quand le pronostic est mauvais, chez Charcot, il passe au latin en disant prognosis letalis et properatus. Et l'autre continue à avoir un bon sourire pour les étudiants qui n'ont pas fait de latin, vous avez peut-être un bon sourire mais ce n'était pas vraiment très encourageant. Et donc, en effet, j'ai étudié notamment le drame de Meyerling, qui est entièrement indexé de janvier 1889 sur des représentations. Meyerling est l'héritier, enfin, Rodolphe est l'héritier de la couronne impériale et royale, comme on disait, d'Autriche-Hongrie et il se flingue après avoir flingué sa maîtresse de 16 ans au rendez-vous de chasse de Meyerling. Ça s'appelle une belle histoire qui, dans le réel, a l'air très romanesque. Et donc, j'ai essayé de suivre les différents textes de ce genre. Je me rapportais notamment à une notion du formaliste russe Yuri Tinianov qui appelle « Priom maschi » le procédé du masque. L'élaboration, dit-il, de motifs concrets apparemment liés à l'aléatoire des circonstances narrées au début du récit, mais laissant deviner subtilement la psyché du personnage, c'est-à-dire l'information touche à ce que, dans le visage qu'on leur prête et dans leur apparence physique, dans leurs gestes et leurs tiques, dans leurs comportements, qu'est-ce qui dénote le type humain auquel ils apparaissent. Et je me rapporterais, je voudrais quand même au moins citer son nom, je reviens d'un colloque où j'ai discuté avec lui, de Jean-Jacques Courtine qui est l'auteur d'une histoire du visage et qui est, avec Claudine Aroche, un excellent travail. Je passe maintenant toutes sortes de pages. Je vous rappelle quand même une phrase de Marc Bloch qui est une phrase désespérée d'historien français du XXe siècle et qui écrit « Robespierriste, anti-robespierriste, nous vous crions grâce par pitié, dites-nous simplement qu'elle fut Robespierre ». Ce qu'il voulait dire, c'est que l'histoire engagée et partisane ne peut pas être vraiment de l'histoire honnête et utile et, ajoutait-il, par malheur, à force de juger, on finit presque fatalement par perdre jusqu'au goût d'expliquer. Il visait ses deux collègues, enfin, l'un était mort et je crois qu'ils étaient morts tous les deux à l'époque. Hollard, qui est un dantoniste et donc, il décrit Robespierre comme vous allez le voir, le dernier des salopards et ça se voit sur son visage et Mathieu, qui trouve Robespierre un homme charmant, très agréable, etc. et avait fait une dépression nerveuse tellement sa haine de Danton était forte et voilà. Donc, j'essaierai de vous rappeler tout ça, mais je passe aussi sur tout ceci et je vous dis quelques mots de ce qui est essentiel qui est tout ce que nous appelons réalisme au XVIIIe siècle s'inscrit non pas du tout dans le roman picaresque de Le Sable réaliste ou chez Laclau ou je sais quoi, ça ne s'inscrit peut-être pas chez les mémorialistes, ça s'inscrit exactement dans une chose qui pour les milieux mondains, vous allez voir que les jacobins ne sont pas en reste, pour les milieux mondains est une science, mais c'est une science qui est entièrement dévaluée répudiée par les vrais savants, l'inné, Buffon, enfin, toute la science naturelle considère que la physiognomie est du bullshit, ce n'est pas une science sérieuse et en effet, c'est deux sciences qui ont pénétré la mondanité, la physiognomie, c'est-à-dire l'idée que l'extérieur et particulièrement le visage mais aussi l'habitus du corps peu révèlent que le visage est le miroir de l'âme. Que le visage est le miroir de l'âme, c'est chez Aristote et Aristote est aussi le premier, notamment dans les premiers analytiques, qui va faire un truc qui était absolument essentiel pour les portraits de Robespierre, c'est-à-dire la zootypie. Dès la Renaissance, il y a des hommes ânes qui sont des ânes, il y a des hommes cochons, genre Dominique Strauss-Kahn, etc. Je veux dire, il y a des hommes qui ressemblent à des mulets, donc ils sont sournois comme des mulets, il y a des hommes ours qui sont ressemblants à des ours, qui sont mal élevés comme des ours, je ne sais pas pourquoi, les ours passent pour mal élevés. Donc la physiognomie m'intéresse ici parce que vous allez voir dans tous les exemples qui vont défiler que tout ce qu'on dit de Robespierre, d'abord les contemporains qui disent « je l'ai vu », puis les gens qui n'ont pas pu le voir parce qu'il n'était pas né, mais qui font néanmoins un portrait de plus en plus long de Robespierre qui n'ont évidemment pas vu. La physiognomie, comme vous le savez, est fondée sur un, sur des deux choses très bizarres. Le corpus hippocratique, c'est-à-dire la théorie des tempéraments. Il existait pour Hippocrate quatre humeurs qui déterminaient le caractère de l'individu et son médecine bizarre. Le sang était produit par le foie et reçu par le cœur. Et ça faisait le caractère sanguin ou jovial. Et justement, qui c'est qui est sanguin et jovial ? Danton. Ensuite, le phlegme ou la lymphe est rattaché au cerveau et circule dans le corps qui produit le caractère phlegmatique. Si vous avoulez un exemple, il y a des races phlegmatiques au XIXe siècle, donc Jules Verne tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg est typiquement un phlegmatique car tous les Anglais sont phlegmatiques, ils sont dominés par le phlegme, tandis que son domestique passe-partout est typiquement un sanguin car les Français sont des sanguins. Et puis il y a les deux biles chez Hippocrate, la bile jaune qui vient du foie et qui engendre le caractère bilieux enclin à la violence, alors où est Robespierre ? On le voit arriver tout de suite, et en effet qui engendre un teint verdâtre et jaunâtre et Dieu sait que Robespierre était pour tous les contemporains verdâtre et jaunâtre. Et ensuite, la bile noire ou atrabile qui se dit, enfin atrabile en latin mais en grec c'est mélanoncolon, c'est-à-dire mélancolique, et qui provoque le caractère mélancolique et anxieux. Et puis ceci est lié, c'est un brit-à-brac épistémique très bizarre, à l'idée de l'affinité caractérielle et physionomique entre l'homme et l'animal et je vous ferai tout un bel exposé, vous avez même des photos dans lesquelles vous verrez le type qui ressemble à un ours qui est mal élevé comme tous les ours et puis je passe sur des tas de pages, particulièrement sur le passage de la physiognomie à l'antisémitisme, au social darwinisme et au racisme au 19ème siècle, vous allez lire et vous avez tous lu l'homo delinquente, l'homme criminel de Cesare Lombroso qui représente justement le criminel comme ayant toute une série de caractères qui le rattachent à l'homme de Néandertal et la donne de Néandertaline et la femme criminelle qui est encore plus néandertalienne qui était médecin des prisons s'occupait des femmes emprisonnées à Turin et apparemment elles étaient frognates elles avaient un chignon occipital des arcades sursiliaires en effet typiquement la femme de Néandertal ce qui expliquait leur penchant à la promiscuité sexuelle bon j'ai pas besoin de vous dire que l'ombroso qui était de Turin pensait qu'au sein même de l'Italie blanche dit-il la race du sud est moralement inférieure à la race du nord on est bien on est dans le bonheur je vous passe sur la notion de très acquis et je voudrais vous sur une démonstration qui est que Bourdieu est le dernier héritier extrêmement tardif et très peu scientifique de la théorie physiognomoniste dans la notion d'existe existe etc comme mythologie politique incorporée puis je passe sur la notion tête de l'emploi les gens qui ont la tête de l'emploi c'est un vieux terme de théâtre c'est les comédiennes qui ont l'air de soubrette les comédiens qui ont l'air de père noble et qui vont pouvoir remplir l'emploi mais je pense qu'en effet à la manière de Sarkozy se regardant dans son miroir et se disant qu'il avait la tête de le président de la république il y a des tas de gens qui ont eu la tête de l'emploi j'ai fait un long développement sur le fait mais que sur Jules Guède l'introducteur du marxisme en France parce que son biographe a fait un livre qui s'appelle Jules Guède ou le socialisme fait homme moi je m'intéresse à ces catacrèses religieuses le socialisme fait homme car c'est l'incarnation et on dira justement tous dès le 12 Termidor Robespierre est la terreur fait homme ou pour ceux qui l'aiment il est la révolution fait homme etc si vous voulez savoir comment était le socialisme fait homme vous avez un timbre poste avec Jules Guède qui vous donnera une bonne idée de ce que c'était et donc j'arrive maintenant à l'essentiel c'est à dire au portrait d'époque du citoyen Robespierre par les Termidoriens en effet tous ces gens ont écrit et moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui ont écrit d'abord immédiatement après le 9 Termidor il faut bien comprendre qu'il y a il y a deux choses ici c'est quand on dit les Termidoriens je veux vous rappeler une leçon d'histoire de 10 secondes oui je le sais mais je n'y arriverai pas mais je n'ai pas encore mon premier exemple les Termidoriens c'est à dire les gens qui se débarrassent de Robespierre c'est dans le comité de salut public bio-varenne-colauderbois en dehors ces taliens frérons fouchés de justement des corrompus de parfaits corrompus et que Robespierre en tant qu'incorruptible avait dans le viseur et dont ils savaient parfaitement qu'ils allaient y passer si ça continuait donc c'est pas comme on dit d'ordinaire les Termidoriens c'est les Girondins et les Dantonistes qui sortent de prison mais c'est pas eux qui agissent ceux qui agissent c'est ces gens là et donc voici la première description elle est dans les nouvelles politiques qui est une feuille crypto-royaliste mais elle est datée du 13 Termidor donc c'est presque le scoop le journal et c'est une description de Robespierre je vais maintenant pour les prochaines minutes non pas vous lire mes analyses qui sont très bonnes mais vous lire des descriptions des descriptions d'époque sa taille étouée était de 5 pieds 2 ou 3 pouces son corps jeté d'aplomb sa démarche ferme vive même un peu brusque il crispait souvent ses mains comme par une espèce de contraction des nerfs le même mouvement se faisait sentir dans ses épaules et dans son col qu'il agitait convulsivement à droite et à gauche ses habits étaient d'une propreté élégante et sa chevelure toujours soignée sa physionomie un peu renfrognée n'avait rien de remarquable son teint était livide et bilieux voilà les tempéraments qui s'amènent ses yeux morneux et éteints un clignement fréquent semblait la suite de l'agitation convulsive dont je viens de parler il portait toujours des conserves c'est-à-dire des lunettes solaires il savait alors on ne le voyait jamais autrement dit Robespierre avait une fâcheuse tendance à la convention à retirer ses lunettes pour fixer quelqu'un dans la salle qui se disait bien et il savait adoucir avec art sa voix naturellement aiguë écriarde et donner de la grâce à son accent artésien vous voyez que la feuille étant de Paris déjà l'accent picard apparaît comme un très mauvais signe et le texte termine mais il n'avait jamais regardé en face un honnête homme remarquez s'il avait la vue basse alors je vous passe sur des tas de choses y compris sur la à la fois la découverte de la lithographie six ans plus tard et le lancement des images d'épinal avec toute l'épopée de Bonaparte c'est à dire le fait que dans le sens de Nathalie Heinrich on est passé de l'ère de la légende à l'ère de la visibilité et justement sa tranche après Robespierre mais je voudrais vous arriver à d'autres portraits de Robespierre en voici un bon j'en ai quand même bon il était d'une taille moyenne il avait la figure maigre la physionomie froide le teint bilieux et le regard faux des manières sèches et affectées le ton dogmatique et impérieux le rire forcé et sardonique c'est pas le genre de type qu'on a envie de rencontrer ici voici de l'abbé d'Arras Proyard encore un dernier je vous en faisant encore deux ou trois le texte dit avant d'entamer le récit de la vie publique de Robespierre nous dirons un mot de son extérieur qui n'avait rien que de très commun il était de la taille médiocre et de la figure la plus plate plate vraiment prend le sens qu'il a au Québec c'est d'ailleurs tout à fait banal il portait sur de larges épaules une tête assez petite il avait les cheveux châtains blonds le visage arrondi la peau médiocrement gravée de petite vérole le teint livide le nez petit et rond les yeux bleus pâles et enfoncés le regard indécis l'abord froid et repoussant il ne riait jamais à peine souriait-il quelquefois encore n'était-ce ordinairement que d'un sourire moqueur qui décelait tout le fiel d'un caractère atrabilaire voici atrabilaire qui s'amène c'est le quatrième tempérament et la marque de petite vérole je vous passe sur des tas d'autres je n'ai pas encore l'alogie animale ça me prend une minute oui je conclue il n'y a pas de conclusion les gens qui se plaisent c'est Merlin Thionville les gens qui se plaisent à trouver des rapports entre les figures et les qualités morales entre les figures humaines et celles des animaux ont remarqué que comme Danton avait la tête d'un dog Marat celle d'un aigle Mirabeau celle d'un lion Robespierre avait celle d'un chat mais cette figure changea de physionomie ce fut d'abord la mine inquiète mais assez douce d'un chat domestique ensuite la mine farouche d'un chat sauvage puis la mine féroce d'un chat tigre etc et qu'est-ce qu'on pourrait faire je termine je vous résume deux Robespierre telles que des gens prétendent l'avoir vu et ils ont tous écrit après Termidor on passe aux historiens essentiellement Michelet qui naît etc qui ne l'ont jamais vu mais font néanmoins un portrait de plus en plus long et vous me direz qu'ils pourraient recopier les moins extravagants des portraits des gens qui l'ont vu mais pas du tout ils ne le font jamais ils vont décrire un nouveau un Robespierre à eux Edgar Diney c'est une page et demie donc il le trouve très différent de ses prédécesseurs ensuite sur le tard vous avez les deux grands romans qui se centrent sur la terreur c'est-à-dire 93 de Victor Hugo qui en fait est une manière de déplacer l'année terrible de 1871 dans le temps pour remonter à cette autre année terrible qui était l'an 2 et là dedans vous avez je ne vous le citerai pas vous êtes privés un très long portrait de Robespierre avec des tas de détails que personne n'avait encore aperçu avant Victor Hugo et puis vous avez un nouveau Robespierre qui est très très bien celui des Dionsoif il n'apparaît pas comme un personnage important les Dionsoif d'Anatole France mais le roman est de 1912 ça a pris un siècle avant qu'on ne raconte la terreur d'une manière romanesque et puis vous avez et ça vous prendra un temps fou que je ne prendrai pas le théâtre c'est-à-dire les innombrables Robespierre de théâtre particulièrement Termidor de Victorien Sardou dans lequel vous avez même Robespierre qui est arrêté à la convention et tout au cinquième acte et c'est bien là que Climenceau prononce la phrase célèbre la révolution est un bloc car Sardou avait fait une pièce anti-Robespierriste mais favorable à Danton et aux Girondins et donc on ne peut pas défendre Danton et les Girondins si c'était pour attaquer les Jacobins après ça ça continue ça s'aggrave et ça se termine vous allez voir au Québec ça se termine d'abord en Pologne avec on repasse à l'image avec le Danton de Vaida et Wojciech Chognac qui est un grand comédien qui joue Robespierre et ça se termine au Québec avec Ubisoft Montréal qui vient de lancer un jeu vidéo qui est un succès mondial Assassin's Creed dans lequel une sorte de psychopathe baveur apparaît dans le jeu c'est Robespierre et car le jeu se passe dans l'an 2 et vous devez essayer d'éviter d'être ou guillotiné ou noyé dans la Loire avec Carrier ou fusillé par Fouché à Lyon enfin une vie épouvantable voilà merci